Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeur pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale qui s'adresse plutôt aux écoliers on va dire, donc collégiens, lycéens, car j'ai reçu plusieurs fois des questions de personnes qui sont justement à l'école et qui se posent la question de passer leur bac ou bien de se diriger dans des études de coiffure. C'est un sujet qui me touche et que je connais car justement je suis moi-même passée par cette question car j'ai eu mon bac S alors que je voulais faire de la coiffure, puis seulement quelques années plus tard, j'ai enfin pris la route du domaine que je voulais faire, la coiffure, en passant mon CAP et mon BP. J'aurais aimé à ce moment-là que quelqu'un puisse me conseiller, mais malheureusement je n'ai trouvé personne et internet n'était pas développé comme aujourd'hui. Bah oui, ça date un peu, j'ai pas 20 ans non plus. Du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire cette vidéo pour les personnes qui sont à l'école mais sont encore un peu perdues entre leur envie de faire de la coiffure et leur entourage qui leur déconseille de faire ça. Et peut-être qu'ils ont besoin d'un peu d'aide dans leur réflexion, du coup on va parler de tout ça ensemble. Mais juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors revenons tout de suite à notre sujet un peu spécial, bac ou coiffure ? Alors voyons d'abord avant tout la base du problème et du refus de l'entourage de faire de la coiffure. C'est important avant de parler de cette hésitation côté étude qui vient clairement d'une réticence vis-à-vis de la coiffure de comprendre d'où vient ce problème et d'y répondre. Car la base de ce problème, et moi-même je l'ai eu, ce problème, car mes parents voulaient que je passe mon bac à tout prix, c'est qu'il y a cette espèce de réputation que ce sont les nuls qui vont en CAP coiffure. Alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont été en CAP coiffure sont nulles, pas du tout. Je parle juste de cette rumeur de mettre les nuls en CAP. Et quand je dis ça, c'est clairement du vécu. Moi qui étais en scientifique quand j'ai parlé de faire de la coiffure avec une conseillère d'orientation dont j'attendais une réponse intelligente et réfléchie, et qui m'a dit « Mais non, t'es bonne à l'école, t'es bonne en maths, faut pas changer, continue de passer ton bac. » Ou encore quand plusieurs personnes pas spécialement proches te disent « Mais non, tu peux pas faire de la coiffure, c'est pour les nuls cette filière. » Clairement, faut pas se voiler la face, la coiffure a la réputation qu'on lui refourgue les nuls. Je tiens également à préciser rapidement qu'il n'y a pas de personnes nulles, il faut juste trouver sa voie car quand on fait ce qu'on aime, on devient bon. Puis, pour revenir à notre sujet, j'ai connu également des personnes qui ont été mises en filière coiffure car elles n'avaient pas de bonne note à l'école. Elles le disaient elles-mêmes, mais au final, elles ont arrêté la coiffure car ça ne les intéressait pas et elles faisaient n'importe quoi d'ailleurs. Mais voilà, le problème majeur quand l'entourage ne veut pas qu'on fasse de la coiffure, c'est « Mais toi, t'es intelligente, tu peux pas faire de la coiffure. » C'est malheureux, mais c'est vraiment ça, malgré pourtant que le métier se rehausse et qu'un coiffeur n'est plus qu'un esclave des cheveux, mais devient un véritable artiste et un révélateur de confiance. Du coup, ça peut être assez difficile quand on est ado de prendre des décisions ou de réussir à argumenter face à ce genre de réponses. Puis, on peut avoir la sensation que si on fait de la coiffure, on va y gâcher notre vie, on va peut-être prendre une mauvaise décision car c'est un métier qui a la réputation de ne pas être assez bien ou pas assez valorisant. Puis, il y a aussi le côté « Tu ne vas pas bien gagner ta vie ! » Alors que les personnes qui disent ça pensent uniquement aux salariés en salon de coiffure mais ne prennent pas en compte qu'il y a une évolution possible puis qu'on peut être à son compte et même ouvrir son salon de coiffure. Puis, il y a aussi des coiffeurs devenus riches et célèbres comme Franck Provo ou Jean-Louis David par exemple. Même si la célébrité ne sera pas pour tout le monde, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des nuls en coiffure et qu'il y a même de grandes réussites. Donc, voyons maintenant ce qu'il faut faire comprendre à l'entourage. Alors, ce qu'il faut faire comprendre aux gens qui vous dissuadent, c'est qu'avant tout, c'est votre passion et que vous voulez vraiment faire ce métier. C'est la base, montrez que cette décision est réfléchie. Il ne faut pas choisir la coiffure par dépit mais par envie. Comme tout métier d'ailleurs. Car un métier que l'on n'aime pas, c'est un calvaire. Puis, on ne peut pas obliger tout le monde à devenir ingénieur. Il faut accepter que chaque personne ait des envies de métier différents car chaque personne est différente. Ensuite, il faut leur faire comprendre que la coiffure est un métier artisanal. Et un métier artisanal, ce n'est pas un métier pour les nuls. Cette réputation poursuit les métiers de l'artisanat alors que de nos jours, l'artisanat explose. Pourquoi ? Parce que de nos jours, les gens qui ont le bac et sont surdiplômés ne trouvent pas d'emploi. Quand tu vois des bacs plus 6 qui font facteur, il y a quand même un problème. Alors que les métiers de l'artisanat offrent un savoir-faire que même si l'on ne trouve pas de patron pour se faire embaucher, on peut travailler par soi-même en étant son propre patron en se mettant à son compte. Et même quelqu'un qui n'a pas les moyens d'ouvrir tout de suite son salon de coiffure pourra travailler à son compte en faisant de la coiffure à domicile. Et ça, c'est juste énorme quand on voit le problème de chômage de nos jours. En coiffure, dès que tu es diplômé, tu peux travailler sans rien attendre de personne car ton savoir-faire est ton travail. Ensuite, il faut aussi vraiment faire comprendre à ses proches que ce ne sont pas eux qui vont aller travailler toute notre vie à notre place. Donc, même si l'on est jeune, le choix de notre futur travail nous revient. Alors, c'est super important que les parents comprennent ça. Eux, ils ont fait leur choix de vie et le choix final du métier de leurs enfants revient aux enfants. Alors attention, les parents peuvent conseiller, faire part de leur expérience, etc. pour aider leurs enfants dans leurs réflexions et dans leurs décisions, bien sûr. Mais ce n'est pas à eux que revient le choix final du travail que leur enfant exercera. Car dans tous les cas, une fois adulte, l'enfant ira dans la branche qu'il voudra. Il aura juste perdu du temps et donc ça, c'est dommage au final. Voyons maintenant ensemble les possibilités dans la coiffure. Alors là, c'est super important à connaître pour vous aider à prendre des décisions, surtout si vos parents souhaitent par exemple que vous ayez le bac à tout prix. Ou même que vous avez peut-être vous-même envie de passer le bac pour avoir une roue de secours si vous changez d'avis en cours d'études de coiffure. Moi, par exemple, c'est cet argument qui a fait que j'ai écouté mes parents quand ils m'ont dit « si tu regrettes ou que tu changes d'avis, au moins t'auras le bac pour plus facilement te réorienter ». Bon, ce n'est pas toujours vrai, mais ça reste un argument valable. Du coup, dans ce genre de cas remplis d'hésitation, c'est important de connaître les possibilités dans le domaine de la coiffure et tous les diplômes existants. Car la coiffure, ce n'est pas juste le CAP et le BP coiffure. Je parle souvent de ces deux diplômes car ce sont les plus intéressants à passer quand on souhaite passer par le candidat libre. Mais si vous êtes encore en mode école, sans travail, sans enfants et chez vos parents, et que vos parents vous embêtent gentiment à passer votre bac, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire un BTS métier de la coiffure. En passant par un BTS métier de la coiffure, vous ne perdrez absolument pas de temps. Car en général, c'est ce qui dérange le plus la perte de temps dans tout ça. On a tendance à se dire que si on souhaite faire de la coiffure après le bac, on aura 18 ans passé et on sera avec des jeunes de 16 ans en CAP et qu'en plus, on devra passer par 4 années d'études entre le CAP et le BP coiffure et qu'on finira à 22 ans au lieu de 20 ans normalement car on aura perdu du temps à cause du bac. Et ça, ça peut agacer. Alors qu'avec un BTS métier de la coiffure, vous obtiendrez un niveau supérieur au niveau BP tout en vous donnant un plus large choix de travail. D'ailleurs, je vous envoie vers cette vidéo où je vous parle de ce diplôme plus en détail. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien juste en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne perdrez pas votre temps en passant votre bac car il faut avoir le bac pour pouvoir faire ce BTS. Ensuite, le BTS se passe en 2 ans en école. Du coup, à 20 ans, vous pouvez avoir votre BTS métier de la coiffure ce qui vous fera un excellent diplôme de coiffure que ce soit pour vous faire embaucher ou que ce soit pour ouvrir votre salon de coiffure. Et vos parents seront contents et rassurés que vous passiez par votre bac et par un BTS plutôt que le mot CAP qui fait peur à certains parents malheureusement. Moi personnellement, j'aurais aimé qu'on me dise ça après avoir eu mon bac. Malheureusement, je suis tombée sur des incapables. Quand j'avais appelé pour me renseigner juste après avoir eu mon bac pour pouvoir faire enfin de la coiffure, on m'avait carrément répondu « Ah bah non, vous avez le bac, c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire de CAP coiffure, on ne prend pas les bacheliers. » Mais on ne m'avait pas dit qu'il y avait une autre possibilité pour mon cas. J'avais donc pensé à ce moment-là que ça y est, je m'y prenais trop tard après le bac et que c'était fichu. Pourtant, je précise que la personne que j'ai eue au téléphone travaillait dans un lycée professionnel et elle s'occupait de la filière coiffure. Mais elle m'a juste sorti des grosses bêtises et n'a pas du tout su me conseiller. Et c'est même à cause de cette personne que j'ai fait de la coiffure beaucoup plus tard en découvrant les possibilités en candidat libre par la suite. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo un peu trop tard et que ça fait bien longtemps que vous avez passé votre bac, donc juste en cliquant également sur le lien juste en haut pour découvrir le côté candidat libre plus en détail et savoir comment faire. Du coup, voilà pour les arguments à connaître face à vos proches pour décider de vos choix d'études et de métiers et en plus, les petits détails à connaître côté diplôme de coiffure qui pourront peut-être mieux vous aider dans vos choix et vous aider à prendre de bonnes décisions. Surtout, si vous arrivez sur cette vidéo trop tard, allez voir les articles du blog pour découvrir comment devenir coiffeur-coiffeuse même à n'importe quel âge en candidat libre et sans avoir besoin de repasser par l'école. J'espère que cette vidéo vous aidera. L'expérience de certaines personnes peut parfois servir à d'autres. Je vous souhaite donc de faire les meilleurs choix pour vous et pour votre bien-être. Mais dans tous les cas, écoutez-vous, écoutez votre instinct et ce que vous voulez vraiment faire au fond de vous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres articles de blog et de vidéos parlant coiffure. Sous-titrage ST' 501